Vous partez, partez ! Dernier entraînement de l'équipe 1 du RAF avant le match de ce soir contre Kevili Rouen. Des exercices tactiques en mouvement, des stratégies sur coup de pied arrêtées, le groupe continue de travailler sérieusement dans l'attention et la confiance comme il a fait tout au long de l'année, en tour de son staff qui a peaufiné son travail par rapport à la saison précédente. Il y avait des critères purement techniques avec une amélioration de notre jeu histoire d'avoir plus de maîtrise et de moins courir et donc de garder notre potentiel athlétique. La deuxième chose c'est d'avoir un groupe un peu plus complet histoire de faire plus de rotation. Et ensuite c'était d'améliorer notre façon de travailler en termes d'entraînement, en termes de récupération, en termes de prévention. Depuis sa dernière victoire contre Concarneau et son pas de puce pour une accession possible en Ligue 2, le RAF est très sollicité par des agents, des joueurs et le monde du foot professionnel. Le budget du club sera multiplié par trois, ce qui impose à la structure administrative une adaptation aux nouvelles exigences et à son nouveau statut. Si on a le bonheur de monter en Ligue 2, on change d'institution de gestion, donc ce sera la Ligue de football professionnel et plus la FFF, notre organisme de tutelle. Donc elle est très exigeante, on a pu le voir avec le stade notamment, mais aussi au niveau de l'organisation commerciale, administrative et sportive. Le statut des joueurs change et deviennent professionnels alors qu'aujourd'hui ils n'étaient que fédéraux. Le match de ce soir peut être décisif, il faut que le RAF gagne et que ses poursuivants fassent match nul. A ces conditions, Rodez sera définitivement en Ligue 2. Oui ! Oui, Jean ! Parfait !